Bonjour Anne Hidalgo, l'épidémie s'accélère dit le président chinois. En France, trois cas ont été confirmés, deux sont traités à l'hôpital Bichat à Paris, un à Bordeaux. Est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète et est-ce qu'il faut que la ville de Paris prenne des mesures ? D'abord, toute ma solidarité bien sûr avec les autorités chinoises parce que ce qui se passe en Chine est vraiment dramatique. Et j'ai rencontré hier la communauté chinoise de Paris qui bien sûr est dans l'émotion, dans l'inquiétude, qui a souhaité d'ailleurs annuler elle-même le défilé prévu cet après-midi Place de la République. Mais pour autant, bien sûr que la situation en France n'est pas du tout de même nature. C'est le ministère de la Santé avec lequel on travaille. Bien sûr, il faut un pilote et un seul dans l'avion. Ce sont les autorités sanitaires qui ont mis en place des contrôles de l'accès, notamment à nos frontières dans les aéroports. Le dispositif des hôpitaux prêts à fonctionner est bien sûr là aussi activé. Les deux personnes hospitalisées à Paris sont à Bichat. Je prends régulièrement de l'heure nouvelle. Ce sont deux touristes, ils vont plutôt bien au moment où on se parle. Et si besoin était, d'autres hôpitaux pourraient être activés. Donc je crois qu'il faut bien sûr ne pas céder à la panique, mais en même temps être vigilant et puis respecter aussi la décision des associations chinoises de Paris qui n'avaient pas vraiment le cœur à la fête. Le gouvernement chinois vient d'interdire les départs de groupes de touristes chinois vers l'international, donc vers la France. On sait combien ils sont importants pour le tourisme parisien. Est-ce que ça, c'est un sujet d'inquiétude ? Qu'est-ce qu'on peut anticiper ? D'abord, je pense qu'il faut que les précautions soient prises à l'endroit d'où part notamment cette épidémie, puisqu'elle est très grave. Il y a déjà en Chine de nombreux morts, une situation sanitaire extrêmement difficile. Donc il faut prendre les précautions, c'est évident, et puis enrayer cette crise sanitaire en mettant justement toutes les protections en France. Pas d'inquiétude pour le tourisme parisien. Mais on verra dans les semaines qui viennent. Mais je pense que dans ces situations-là, vous savez, c'est le principe de précaution qui prime et la santé d'abord.